Monsieur Hamdi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ces 6 000 étudiants d'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui en Algérie. C'est les chiffres qui ont été avancés récemment par le président de la République entre enseignement supérieur et formation professionnelle. 2 000 bourses sont octroyées chaque année par l'enseignement supérieur et quelques 500 bourses par l'enseignement ou la formation professionnelle. L'engagement est aujourd'hui d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants de notre continent. Alors, quels sont les programmes, quels sont les mécanismes disponibles au niveau de votre département destinés à cet effet ? Merci pour la question. En fait, la formation des étudiants étrangers constitue pour l'État algérien et pour le secteur de l'enseignement supérieur donc un outil important pour le rayonnement déjà du système d'enseignement supérieur algérien et un outil aussi d'influence afin de fédiliser cette force douce que représentent les étudiants internationaux donc ils suivent des cursus de formation ici en Algérie et puis ils repartent chez eux donc il faut augmenter ce chiffre-là, donc ça rentre exactement dans cette stratégie. Donc il y a différents programmes qui sont tracés au niveau du ministère de la formation professionnelle pour, ou pardon, de l'enseignement supérieur, je m'excuse, pour donc, ou au profit de ces étudiants quels sont les principaux programmes qui existent, M. Hamdi ? Tout à fait, donc les instruments mis en œuvre pour justement attirer le maximum d'étudiants internationaux par le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sont comme suit. Donc il y a le programme qu'on appelle nous communément le programme de bourse de solidarité c'est un programme boursier destiné aux pays africains subsahariens on leur offre chaque année dans ce cadre-là 2000 bourses donc ils viennent ici suivre des formations toutes disciplines confondues pratiquement réparties aussi donc au niveau de l'échelle, au niveau de tous les établissements à l'échelle nationale, ça c'est le premier instrument. Le deuxième instrument c'est le programme qui rentre dans le cadre de la coopération bilatérale où il y a une réciprocité, l'Algérie offre un certain nombre de bourses au pays et le pays offre de même un certain nombre de bourses pour les étudiants algériens bien sûr c'est dans le cadre des accords qui sont signés avec ces pays-là. Un troisième programme qu'on vient de baptiser, il a démarré l'année passée c'est ce qu'on appelle le programme de bourse d'excellence c'est un programme dont on a ouvert pour la première fois en Algérie les portes des grandes écoles aux étudiants internationaux en particulier les étudiants des pays africains subsahariens et donc maintenant ces étudiants-là ont la possibilité de poursuivre des cursus au niveau des grandes écoles nationales supérieures algériennes et ce programme est destiné pour l'élite de ces pays donc avec d'excellentes moyennes justement pour l'accès à ces écoles. Il y en a donc qui sont déjà inscrits au niveau des écoles supérieures ? Oui, pour la première fois oui, pour cette rentrée 2024-2025 on enregistre un bon nombre quand même. Ils sont en nombre de combien ? Nous avons ouvert pour cette première expérience donc 140 postes pour les différents pays et ce chiffre-là est appelé à augmenter l'année prochaine et durant les années à venir. Donc un troisième, un quatrième instrument c'est ce qu'on appelle le Stade in Algeria donc c'est un mécanisme pour justement encourager et accompagner les établissements d'enseignement supérieur et les résidences universitaires à mieux ou bien à offrir un service d'accueil un bon service d'accueil pour les étudiants internationaux et pour les établissements universitaires un bon, on va dire, des services pédagogiques importants et de qualité justement pour satisfaire l'attente de ces étudiants internationaux. Très bien, alors c'est un label Stade in Algeria qui est proposé par le département de l'enseignement supérieur qu'est-ce qui caractérise ce label par rapport, ou ce programme par rapport aux autres programmes, M. Hamdi ? En fait, le Stade in Algeria c'est un ensemble de mesures à vérifier par les établissements universitaires algériens et par les résidences universitaires pour s'assurer du bon accueil des étudiants au niveau des résidences et des services pédagogiques offerts à ces étudiants-là. Donc tous les établissements qui peuvent vérifier cela verront l'établissement attribué à... Le label Stade in Algeria, pardon, qui leur confère un certain nombre d'avantages. Avantages de visibilité, avantages d'accompagnement par le ministère dans d'autres projets de développement justement des établissements universitaires pour mieux encore servir les étudiants internationaux, etc. Alors aujourd'hui on a un certain nombre d'instituts, d'écoles et d'universités de faculté qui sont inscrits, donc qui ont obtenu ce label ? Oui, oui, la première édition de ce label-là était organisée l'année passée et nous avions donc à peu près 75% d'établissements universitaires et de résidences universitaires qui ont reçu ce label Stade in Algeria. On l'a défini à trois niveaux. Donc un niveau, ce qu'on appelle l'éligibilité, donc l'établissement est illégible à recevoir des étudiants internationaux, que ce soit les établissements universitaires, que ce soit les résidences. Un deuxième niveau, c'est le label une étoile et un dernier niveau, c'est le label deux étoiles. Bon, l'objectif c'est que tous les établissements universitaires algériens et toutes les résidences universitaires normalement puissent avoir justement le label deux étoiles, mais il faut travailler pour l'atteindre. Donc c'est une amélioration de la qualité à la fois de l'enseignement, mais aussi des œuvres universitaires ? De l'enseignement, c'est à travers les services pédagogiques offerts aux étudiants, c'est très important. Par exemple, un des moyens, c'est la disponibilité de l'information, c'est les enseignements en langue anglaise pour attirer le maximum d'étudiants internationaux, etc. Alors justement, aujourd'hui, l'Algérie oeuvre à attirer le maximum d'étudiants internationaux. Les universités ouvrent leurs portes. Le président l'avait lui-même dit, l'objectif est aujourd'hui d'attribuer plus de bourses, mais également d'attirer plus d'étudiants étrangers en Algérie. En la matière, il y a un décret qui est en préparation, M. Hamdi ? Oui, il y a un texte réglementaire en préparation qui va autoriser, s'il sera validé, il va autoriser tous les établissements universitaires algériens à accueillir des candidatures à titre individuel d'étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre un cursus universitaire ici en Algérie. Et ça, c'est très, très important, à mon avis, justement pour augmenter encore plus le nombre d'étudiants internationaux ici en Algérie. Alors, quelle est la différence, justement, entre ce projet ? Qu'est-ce qui le différencie de ce qui existe jusqu'à présent, les différents programmes disponibles au niveau du département ? Déjà, la première différence, c'est que les portes des établissements universitaires, que ce soit des universités, des centres, des écoles, etc., sera ouvert à tout étudiant issu de n'importe quel pays, pas seulement les pays africains. Donc, c'est vraiment, on touche, là, on touche le monde entier. Donc, tous ceux qui veulent poursuivre un cursus universitaire en Algérie auront la possibilité de le faire une fois le texte approuvé. Donc, sans accord, sans réciprocité, c'est... C'est vraiment des candidatures spontanées à titre individuel, comme se fait d'ailleurs un peu partout dans le monde. Très bien. Alors, nous avons parlé, M. Hamdi, du programme des bourses qui est destiné aux différents pays de notre continent. Il y a également de la coopération avec d'autres pays, notamment de la région MENA, des pays asiatiques et également européens. Alors, quels sont les programmes phares en matière d'accueil d'étudiants étrangers ? Donc, par rapport, justement, à ce deuxième instrument qui est la coopération... Donc, les bourses dans le cadre de la coopération bilatérale. C'est-à-dire, les pays se concertent et signent des accords de coopération en matière de mobilité d'étudiants, mobilité dans les deux sens. C'est-à-dire, ces pays-là nous offrent un certain nombre de bourses au profit de nos étudiants. Et en contrepartie aussi, l'Algérie, donc, leur offre un certain nombre de bourses. Nous avons conclu à l'heure actuelle plusieurs accords de ce type avec des pays de la région MENA, Donc, des pays du monde arabe, avec la Mauritanie, par exemple, avec la Tunisie, avec la Libye, avec le... Je peux citer... Des pays du Moyen-Orient également. Oui, avec la Chine aussi. Donc, la Chine, elle nous offre 30 bourses annuellement. Et en contrepartie, nous offrons aussi 30 bourses pour leurs étudiants qui viennent ici passer une année pour justement apprendre la langue arabe. Mais ils sont invités aussi à poursuivre des cursus carrément académiques de trois ans, licence ou master ou autre. Très bien. Alors, juste concernant ces bourses aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la visibilité pour les étudiants, pour les chercheurs algériens, ceux qui souhaitent justement obtenir une bourse ? Comment faire ? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'il y a un site ou autre pour pouvoir consulter les offres disponibles au niveau du département de l'enseignement supérieur ? Très bien. Donc, dès qu'on reçoit une offre qui émane d'un pays, par exemple, à Ami ou soit dans le cadre même des accords de coopération bilatéral, donc tout de suite, on relaie cette information via les trois conférences régionales, les trois regroupements administratifs des universités Est, Centre et Ouest. Et les conférences régionales, à leur tour, elles relaient cette information auprès de tous les établissements d'enseignement supérieur sous leur territoire, c'est-à-dire sous tutelle. Et donc, l'information, elle est disponible sur les sites des conférences, les sites des universités, donc elle est disponible même sur les sites des ambassades des pays qui offrent cette bourse. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est accessible à tous ? Oui, elle est accessible à tous, sans distinction. Donc, il faut juste s'informer et respecter les conditions d'admission. Très bien. Alors, il y a ces accords qui sont signés avec les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quelles sont les offres ou les offres de formation qui attirent le plus les offres de formation les plus demandées, M. Hamdi ? Oui, nous avons un accord de coopération bilatérale avec la Hongrie. Et la Hongrie, c'est un programme qui est très, très bien, qui marche très bien. Donc, les étudiants participent beaucoup dans ce programme. Et chaque année, d'année en année, donc, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. Bon, on est limité par le nombre de postes exigés par la partie, justement, hongroise, d'après l'accord qui a été signé, à son place, à son bourse. Voilà. Donc, nous avons un autre programme. C'est le programme avec la Russie, aussi, qui offre plus d'une centaine de bourses annuellement. Et les étudiants connaissent très, très bien ces deux programmes. Avec la Chine aussi, avec les 30 postes, mais on a beaucoup de candidatures d'étudiants algériens qui veulent, justement, poursuivre des études, surtout en post-graduation, en doctorat, en Chine. Et comment se fait le choix ? Le choix, en général, lorsqu'on parle de coopération bilatérale, c'est la décision finale d'admission et d'acceptation se fera par la partie d'accueil. C'est-à-dire, c'est eux, en fait, qui mettent les conditions nécessaires pour l'acceptation de ces étudiants-là. M. Hamdi, nous avons parlé, donc, aujourd'hui, de ces différents programmes pour attirer les étudiants internationaux dans les universités et écoles supérieures algériennes. Aujourd'hui, plusieurs ont déjà été formés. On prend l'exemple du dernier chiffre qui a été cité par le président de la République. Plus de 60 000 étudiants depuis l'indépendance, donc, pour les pays d'Afrique subsaharienne, particulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup reprochent à l'Algérie, justement, c'est de ne pas avoir un cadre pour garder un contact régulier, permanent, avec ces étudiants qui, par la suite, deviennent parfois de hauts responsables dans leur pays ? Qu'est-ce qui est fait, justement, aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui va être fait pour créer ce cadre, M. Hamdi ? Oui, donc, c'est une question pertinente. Comme on a dit tout à l'heure, former des étudiants internationaux ici en Algérie constitue un outil d'influence de l'État algérien, donc de l'Algérie, en direction des pays africains, on va dire, cibles. Et le grand défi, c'est comment les fidéliser ? Comment fidéliser ces anciens diplômés qu'on appelle les alumnés ? Donc, alumnés de l'Algérie, comment les fidéliser pour justement, pour en profiter sur les situations, sur d'autres niveaux de profit ? Dans les relations entre les pays ? Tout à fait. Donc là, il faut déjà identifier les acteurs. Les acteurs, donc, les deux parties prenantes de cette question sont, bien sûr, l'enseignement supérieur et aussi, donc, le ministère des Affaires étrangères. Et là, donc, il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être faites pour justement fidéliser ces anciens diplômés et les ramener toujours, les ramener vers, on va dire comme ça, vers leur pays d'accueil. C'est-à-dire le premier pays d'accueil qui est l'Algérie. On peut, déjà, on peut imaginer plusieurs mesures. La première mesure, c'est renforcer les liens avec eux à travers, par exemple, à travers l'organisation d'événements auxquels ils seront invités au niveau, soit au niveau de nos représentations diplomatiques là-bas ou bien même ici en Algérie. Donc ça, c'est un moyen de garder le contact avec eux et aussi on peut imaginer l'encouragement à créer des clubs des anciens étudiants, surtout des pays des continents africains. Et là aussi, je pense, les représentations diplomatiques que soient ici en Algérie que nos représentations diplomatiques au niveau de ces pays d'accueil, des pays d'origine, peuvent jouer un rôle important pour la création de ce genre de clubs des anciens diplômés. Aussi, on peut imaginer quelques autres mesures, on peut rester en contact avec eux en leur offrant, par exemple, quelques opportunités d'emploi, quelques opportunités de stage ici en Algérie, juste pour revenir à travers aussi la formation continue. On peut imaginer certains nombres de mesures. Et là aussi, on peut jouer un autre rôle, c'est dans la facilitation des procédures administratives, par exemple, lors de l'obtention de visa ou bien le titre de six jours. Il faut faire un effort par rapport à ça pour justement, pour leur faciliter le retour en Algérie, s'ils veulent justement un jour faire une visite ou bien effectuer une mission ponctuelle ou bien résider complètement en Algérie. Voilà. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place au niveau de votre département, déjà ? Notre secteur, donc, nous avons demandé, donc, M. le ministre a demandé à tous les établissements universitaires de réserver un espace, une plateforme numérique pour, justement, pour ces étudiants, ces anciens, ces anciens étudiants internationaux, un espace où ils peuvent échanger, ils peuvent mettre, raconter leur histoire, faire des témoignages, etc. Et pour, justement, pour toujours laisser vivant, vivant cette relation, vivant cette relation qu'il y ait et qu'il y ait toujours avec leurs homologues, leurs camarades ici algériens, leurs enseignants, etc. C'est fait ? Ça existe déjà ? Oui, ça existe. Et c'est l'un des indicateurs et des conditions, justement, pour avoir le label Study in Algérie. Très bien. Alors, en plus de la mobilité ou des étudiants qui viennent en Algérie, étudier en Algérie, il y a la mobilité des enseignants, des chercheurs qui existent, que ce soit, donc, ici en Algérie, que ce soit pour, recevoir ou pour nos enseignants-chercheurs aller dispenser donc des séminaires, des conférences à l'étranger. À ce niveau, comment est la situation ? Pour la mobilité sortante, c'est-à-dire la mobilité des enseignants-chercheurs algériens en direction de l'étranger, oui, il y a une forte mobilité, surtout dans la région Ménat et vers les pays européens en particulier. de même, nous avons une forte mobilité entrante, des enseignants-chercheurs et des chercheurs étrangers de la région Ménat et de l'Europe en particulier vers l'Algérie, mais on ne compte pas beaucoup de mobilité en direction des pays africains. Et là, c'est un effort, justement, Afrique pour nos enseignants-chercheurs. Il y a beaucoup de terrains communs sur lesquels on peut travailler ensemble avec le staff enseignant, le staff chercheur des universités de ces pays subsahariens africains. De même, on peut en retour aussi les inviter, inviter leurs enseignants-chercheurs et leurs chercheurs à venir suivre soit des conférences ici en Algérie ou bien faire des recherches conjointes avec des équipes algériennes. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, l'essentiel des déplacements ou de la mobilité de nos enseignants-chercheurs et même de ceux qu'on reçoit, c'est des enseignants-chercheurs dans la région de la zone Ménat et de l'Europe. Pour l'Afrique, beaucoup moins, qu'est-ce qui explique donc aujourd'hui ce manque de mobilité entre les pays du continent, de notre continent, M. Hamdi ? À mon avis, l'effort est là. Il faut faire un effort justement pour augmenter cette mobilité déjà à travers la signature d'accords institutionnels, c'est-à-dire à un niveau gouvernemental dans le domaine de l'enseignement supérieur et ce que nous sommes en train de faire avec plusieurs pays subsahariens. Et une fois l'accord signé, donc les établissements universitaires et de recherche algériens sont invités donc aussi à collaborer, à monter des projets en commun, projets de mobilité d'étudiants, projets de montage d'offres de formation conjointe, activités de recherche communes sur des thématiques qui intéressent les deux pays, c'est-à-dire les pays, si on parle bilatérales. Donc il y a matière à travailler, il y a plusieurs champs et plusieurs pistes de collaboration. Il faut juste que maintenant les établissements s'investissent dans ça et orientent leur boussole vers l'Afrique parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Au niveau de notre continent, donc c'est des chantiers aujourd'hui. Au niveau de votre département, c'est un dossier qui est ouvert ? Oui, le fait que M. le Président de la République fasse ce déplacement en Mauritanie le 9 décembre passé justement pour marquer la présence, on va dire, forte de l'Algérie dans le domaine de l'éducation en général et pour relever justement le défi commun auquel est confronté tous les pays africains, le défi de la qualité de la formation, ça c'est déjà un indicateur fort pour cette question. En plus de la Mauritanie, il y a d'autres pays avec lesquels nous avons déjà signé des accords, M. Hamdis ? Oui, nous avons récemment aussi nous avons vécu la tenue de la septième conférence de la haute commission bilatérale algéro-sud-africaine avec qui l'Algérie entretient d'excellentes relations dans tous les domaines, y compris le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et on attend à concrétiser deux accords, deux accords prochainement lors du premier trimestre 2025, incha'Allah, dans ce domaine pour encourager justement la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants et le montage de projets de recherche communs. Donc c'est l'Afrique du Sud le deuxième partenaire pour l'heure, pour l'université algérienne. Avec la taille du pays de l'Afrique du Sud, donc c'est les deux géants de l'Afrique. Très bien, alors peut-être une dernière question M. Hamdi concernant les filières, nous avons parlé des spécialités, des différentes spécialités qui existent au niveau de l'université. Quelles sont les filières les plus demandées par les étudiants internationaux, M. Hamdi ? Les étudiants internationaux en général lorsqu'on fait une distinction entre les étudiants africains, donc toujours ils souhaitent majoritairement les filières techniques, technologiques, donc le grand domaine des sciences et techniques, et les sciences et technologiques plutôt, avec maintenant l'ouverture des grandes écoles, donc ils choisissent les filières d'actualité qui sont l'intelligence artificielle, l'informatique en général, la cybersécurité et les autres filières techniques aussi. Ça c'est pour les étudiants de notre continent ? Notre continent pour y compris la filière des sciences de la santé en général et la médecine en particulier, idem pour les étudiants de la région MENA, lorsqu'ils viennent ici, ils choisissent en premier lieu les filières de médecine plus aussi les filières technologiques de pointe à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique en général et la cybersécurité, la nanotechnologie, etc. Très bien, merci M. Hamdi. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous aussi. Je rappelle que M. Rachid Hamdi est directeur de la coopération au ministère de l'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain. Merci à vous.